Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Président de la Cour des Comptes, chers collègues, la présentation de Monsieur Laine, que je remercie, m'inspire de nombreuses inquiétudes. Un taux d'erreur significatif important dans les domaines de la compétitivité, de la cohésion et pour les dépenses à haut risque. Le reste à liquider, qui dépasse les 300 milliards, la capacité d'absorption des États, qui reste très problématique, et enfin, un manque de clarté sur les recouvrements et les délais. Je suis donc inquiet pour les années à venir, au regard des montants qui seront dépensés, 1 800 milliards prévus dans le prochain cadre financier pluriannuel. Par ailleurs, je ne peux qu'encourager tant la Commission que les États membres à généraliser les outils de data mining et systématiser le recours aux nouvelles technologies pour améliorer l'ensemble des contrôles. Vu les sommes engagées, notamment pour Next Generation EU, nous devrons être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. L'Union européenne doit permettre aux États membres de redéployer leur économie, mais aussi d'implémenter nos politiques. Le Green Deal, l'horizon Europe, la transition numérique. Nous ne pourrons le faire pleinement qu'avec une gestion optimale des fonds. A ce titre, je me félicite qu'à l'occasion de la récente négociation du budget 2022, les négociateurs du Parlement soient parvenus à arracher au Conseil des moyens supplémentaires pour la Cour des comptes. Nous devrons en effet veiller à ce que chaque euro dépensé le soit au bénéfice direct des Européens et il appartient à la Commission de tout mettre en œuvre pour répondre à cette exigence.